L'inflation en Belgique En 2020, au plus fort de la crise A la fin de l'année, elle a atteint des niveaux records 7% en novembre et en décembre C'est plus que chez nos pays voisins C'est-à-dire l'Allemagne, la France et les Pays-Bas Est-ce qu'il y a des prix ou des secteurs qui expliquent cela ? Certains prix expliquent plus particulièrement l'accélération de l'inflation Les prix du gaz, des produits pétroliers et de l'électricité ont explosé avec la reprise Et cela a eu des répercussions plus fortes sur le consommateur belge pour plusieurs raisons Et quelles sont les raisons qui expliquent justement ceci ? Alors les raisons principales qui expliquent cette plus forte répercussion des prix de l'énergie sur le consommateur belge Sont notamment le fait que chez nous, on utilise plus de mazout de chauffage Donc le poids de cette composante dans le panier de consommation est plus important De plus, les axes forfaitaires sur ce produit sont plus faibles que chez nos partenaires Et de ce fait, les fluctuations des cours pétroliers impactent plus fortement le prix au consommateur Les variations de prix de gros se répercutent aussi plus rapidement sur les factures d'électricité et de gaz des clients belges En raison de la part plus importante des contrats variables Et est-ce que l'énergie est la seule coupable ? Parce qu'on parle beaucoup de problèmes d'approvisionnement Mais est-ce que la Belgique est concernée ? Alors si on exclut l'énergie, l'inflation a aussi nettement accéléré dans le courant de l'année Mais moins fort que chez nos voisins Cette montée des prix est en partie due à la réouverture de plusieurs secteurs qui avaient dû fermer Par exemple les restaurants et les cafés, les métiers de contact mais aussi les voyages Affichent des prix beaucoup plus élevés que l'an dernier Par ailleurs, les problèmes d'approvisionnement ont poussé les prix des inputs à la hausse Et par conséquent, plusieurs produits manufacturés sont devenus plus chers, voire indisponibles Alors ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente C'est-à-dire celle dont on retire les prix les plus volatiles comme ceux de l'énergie ou les aliments A dépassé 2% en fin d'année Et ça, c'est plutôt rare dans une perspective historique Et quelles sont les conséquences pour nos salaires ? Il y a bien des conséquences sur nos salaires Parmi les pays industrialisés, la Belgique se caractérise par un mécanisme d'indexation automatique des salaires Qui permet de limiter l'érosion du pouvoir d'achat des ménages due à l'inflation Cette indexation est basée sur l'indice santé C'est-à-dire l'indice des prix dont on retire les composantes comme les carburants, le tabac et l'alcool Et cet indice santé est aussi monté en flèche en 2021 parce que les énergies domestiques comme le gaz et l'électricité sont bien reprises dedans Et comment les salaires sont-ils ajustés dans ce cas ? Alors l'ajustement des salaires se fait avec un certain décalage dans le temps En fonction des formules d'indexation qui sont négociées au niveau des secteurs Par exemple dans le secteur public ou dans certaines branches du privé L'indexation se fait après que l'indice santé dépasse un certain seuil que l'on appelle l'indice pivot Et qui évolue par palier de 2% Dans d'autres, l'indexation s'effectue à une date fixe, par exemple chaque trimestre ou chaque année Compte tenu de ces décalages, c'est surtout en 2022 que l'indexation des salaires sera importante Et est-ce que c'est un risque pour la compétitivité ? Le risque pour la compétitivité existe L'adaptation des salaires à l'évolution du coût de la vie est beaucoup plus rapide en Belgique Parce qu'elle est automatique, alors que chez nos partenaires cela dépend des négociations Cela aura pour conséquence de détériorer au moins temporairement La position compétitive des entreprises belges en 2022 Pierre Winch, vous êtes gouverneur de la Banque Nationale de Belgique L'inflation s'est envolée partout dans le monde en 2021 Mais quel a été l'impact de cette augmentation à l'échelle de notre pays ? Alors l'impact, on commence à le voir, il faut savoir qu'en fonction des agents économiques, des entreprises ou des particuliers Leurs contrats arrivent à échéance à des moments différents Donc on peut avoir quelqu'un qui ne va rien voir pendant encore six mois Et d'autres gens qui viennent avoir une forte augmentation de leur facture Donc ça il faut prendre en compte Mais si on regarde l'économie dans son ensemble, la hausse des prix de l'énergie, plus particulièrement du gaz naturel et l'électricité C'est significatif Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un petit choc ou même un choc énergétique Qui est loin d'être marginal Ça aura un impact sur notre situation au niveau macroéconomique Alors en Belgique en particulier, ça aura un impact sur l'indexation des salaires Donc à la fois on peut dire de ce fait-là, on est mieux protégé Les consommateurs sont mieux protégés Même s'il y a un petit décalage dans le temps, quand il y a une hausse des prix d'énergie Il y a une compensation pour les allocations sociales et les salaires Qui intervient avec un peu de retard Mais qui permet quand même de combler le différentiel en général Alors peut-être pas parfaitement pour tout le monde Mais mieux que dans d'autres pays Mais évidemment, ça veut dire que la charge se répercute sur les entreprises Parce que le fait qu'on achète notre énergie plus cher, ça c'est une réalité Quelqu'un doit payer La charge va se répercuter sur les entreprises Ça veut dire que pendant un ou deux ans en tout cas On va de nouveau avoir des discussions sur la compétitivité de l'industrie en Belgique Si la hausse des prix de l'énergie est temporaire Et que les salaires augmentent dans les pays voisins Même moins rapidement qu'en Belgique, c'est pas trop grave Si nos salaires augmentent beaucoup plus vite que dans les pays voisins Et que les prix de l'énergie restent élevés On va avoir un problème structurel de compétitivité Donc ça c'est quand même une des grosses incertitudes dans les mois qui viennent Merci d'avoir regardé cette vidéo !